C'est bon. C'est important en même temps parce que ça nous apprend plein de choses. Pierre-Luc, il est bon avec son corps maintenant. On va essayer un autre exercice. Je vais te demander de te coucher sur le sol, Sylvain. Si. Oui. Peux-tu lui barder les yeux? Non. Il y a des veines là-dessus. Je veux lui donner toutes les chances de son barre. C'est irrigué, les muscles. Les muscles sont irrigués. Donc, comme dans la vie, 95 % des attaques se passent quand l'agresseur est couché sur le sol. Ben oui, hein. Donc, pour se défendre de ça, en fait, c'est très facile. Il suffit d'utiliser son poids contre son adversaire. Ah oui. Ben oui. Ça brise, tu es capable. Et là, autodéfense. Haïa! Donc là, première erreur de Sylvain, se coucher sur le sol. Et là, maintenant, il est complètement immobile. Ah oui, super! Ah oui, super! Ok. Là, il bouge parce que je lui en donne la chance. Et voilà, j'ai une vue périphérique sur tous les dangers potentiels. Ha! 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 Monce! Ce que Sylvain ne sait pas, c'est que, vu que ses mains sont occupées à maintenir, il ne s'attend pas à une attaque. Surprise! Oh wow! Oh wow, ouais, oh… Autodéfense! Parce que là, c'est super important. Hey! Oh! Il n'y a même pas… wow! Ha! 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 Oh! C'était la formation d'autodéfense! Bravo! 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 Tu peux faire un salut, Sylvain? Bravo Sylvain! Bravo Sylvain! Oh, voilà! Voilà! Il s'en attendait pas. Le meilleur truc pour l'autodéfense, être armé. Semaine prochaine, comment cacher un corps. Autodéfense. Je m'inquiète quand même pour Sylvain. Je pense que vers la fin, Pierre-Luc a joué avec le feu, par exemple. Ça finira pas là, cette affaire-là. Je l'ai vu qu'il attendait dans le parking. Sylvain. Sylvain, est-tu correct, Big? En tout cas, c'est pas une chaise qui a été achetée chez Bémer, c'est certain, ça. Si Stéphane était là, on pourrait... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Et ça prend 8 personnes pour déplacer ce mastodonte-là! Belle pièce. Belle pièce d'homme. Belle pièce d'homme, hein? Oh! Oh! Là, j'ai aucune idée. Là, j'ai aucune idée. Finalement, je pensais qu'il était en béton. Personne qui l'a vu, celui-là? Qu'est-ce qui se passe-tu? Et on parle! Il y en a qui sont morts en dedans, mais... Il y en a qui sont morts tout court. Puis, j'avais des larmes. C'est le fun, c'est que... Je me suis pas fait mal pour vrai. Ha! 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 Quand t'es tombé sur le truc, c'est certain mal, hein? J'étais content de voir que les patins étaient là aussi. Oui, c'était parfait. Pour freiner, là. Ha! 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 Mais, euh... Ça a-tu marché? C'est pour ça que t'es là? J'ai trouvé de la vie dans une personne. J'ai demandé de te coucher sur le sol, Sylvain. Si. Oui. Veux-tu lui bander les yeux? Non, je veux lui donner toutes les chances de son mort. Il y a des veines là-dessus, Thomas. Ha! 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 Yes! Fabio! Fabio! Mais voyons! Il y a des veines. Il y a des veines. Hé, c'est là que tu m'as fait rire, Tresque. Je riais pas. J'étais impressionné par une veine sur mon lit de mort. Je me dirais, j'avais pas ri à la veine. Fait que...